Shalom, Shalom Frère et Sœur en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du Vendredi 10 février 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yaki Lomé et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il a partagé sa gloire avec nous ». Le verset est pris de Jean 7, verset 22, qui dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient eux comme nous sommes eux ». Il y a des chrétiens qui disent que Dieu ne veut partager sa gloire avec qui que ce soit. Certains le disent depuis si longtemps qu'ils croient à présent de ses spirituels, mais ça ne l'est pas. Ils ont mal compris ce que Dieu a dit dans Esaïe 42, verset 8 et l'utilisent pour soutenir leur position. Là, le Seigneur a dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon bonheur, ni mon honneur, ni aux idoles ». Si vous comprenez le ministère prophétique d'Esaïe et ses expressions, vous comprendrez qu'il présente une double communication de la même vérité dans la plupart de ses prophéties. Par exemple, ce qu'il appelle un autre est aussi spirituellement ce qu'il appelle des idoles. Vous observerez la même chose dans Esaïe 42, verset 11, où le Seigneur dit « C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom sera-t-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Comment le nom de Dieu est-il profané ? » C'est en mélangeant l'adoration de Dieu avec l'idolâtrie. Chaque fois, le Seigneur a parlé de ne pas donner sa gloire à un autre, il fait des références aux idoles, pas aux êtres humains. Dès le début, le plan de Dieu était de partager sa gloire avec les êtres humains. Il a toujours voulu le faire. Lorsqu'il a crié l'homme, il l'a glorifié, mais lorsque l'homme a péché, il s'est retrouvé en dehors de la gloire de Dieu. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est l'aide de Romains 3, verset 23. C'est le péché qui a privé l'homme de la gloire de Dieu. Mais lorsque Jésus est venu, il a rétabli l'homme dans la gloire de Dieu. Et on le voit dans Colossiens 1, verset 27, qui nous dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle était la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Hallelujah. Ceci est la révélation et le sens du christianisme. Nous n'essayons pas de ravir la gloire de Dieu. Il nous a donné sa gloire. Chaque jour de votre vie, remerciez Dieu, le fait que vous soyez dans la gloire. Voici ce qu'il vous a donné. Et c'est ce qu'il a fait de vous. « Vous êtes la gloire de Dieu. » Hallelujah. Régnat l'absolu. Alors, la gloire de Dieu. Le passé parle du fait que Dieu a pas passé sa gloire avec nous. Pour un esprit qui est religieux, il ne pourra pas comprendre de quoi on parle. D'abord, qu'est-ce que la gloire ? La gloire de Dieu, c'est la lumière, la beauté de Dieu. Lorsqu'on a la gloire de Dieu, il est impossible pour nous de ne pas être dans l'épanouissement, dans tous les domaines de notre vie. La gloire de Dieu, c'est la lumière, c'est-à-dire que la puissance de la lumière qu'il a autour de lui. La protection qu'il a, tout ce qu'il fait est glorieux. Hallelujah. Et, dans son amour, Dieu a passé sa gloire avec nous. On a la même gloire que Dieu a. On est la gloire de Dieu. On est la fierté de Dieu. Ici, le passé nous donne, Jean 7, verset 22. Lorsque Jésus priait pour nous, avant de partir, juste avant d'être arrêté, il a prié pour nous. Et il a prié beaucoup sur la gloire de Dieu, l'unicité et la vie éternelle. Hallelujah. Il a dit dans Jean 7, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Ça veut dire qu'on transporte la gloire que Jésus a. La même gloire, il dit la gloire que tu m'as donnée, Père, je leur ai donné cela. Ils ont ça aussi, la même gloire que Jésus a, ils ont ça. Donc, on a la gloire de Dieu d'abord un. Ensuite, il dit, « Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc, si on est un avec Dieu et que Dieu est glorieux, et que Dieu est merveilleux, ça veut dire que nous aussi, en tant qu'unus avec lui, on est aussi glorieux, on est aussi merveilleux. Donc, on a la gloire de Dieu et on est la gloire de Dieu. Hallelujah. On a la gloire de Dieu de deux manières. On déforme la gloire de Dieu et on transporte la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on transporte Dieu, on transporte la divinité, on transporte la beauté de Dieu partout où nous partons. Hallelujah. Mais, il est chrétien, par contre, parce que le pasteur dit qu'il croit que l'homme ne peut pas être glorifié et que c'est impossible pour Dieu de donner sa gloire à nous. Ce n'est pas possible, c'est faux. Ils prennent effet, et Esaïe qui dit, « Je suis l'éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon bonheur aux idoles. » Et ceux-là, ils prennent cela hors du contexte pour dire que Dieu ne donne pas sa gloire aux autres. Non, c'est faux. Dieu ne donne pas sa gloire aux idoles. Il donne pas sa gloire aux démons. Mais à l'homme, c'était son plan depuis le début de donner sa gloire aux autres. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez Esaïe, vous comprenez que les prophètes ont un langage un peu plus différent que les autres écrivains. Les prophètes peuvent changer les paroles et vous ne pouvez pas, vous allez vous comprenez différemment. Si vous n'êtes pas habitué à la manière dont il parle, vous n'allez pas comprendre ce qu'il veut dire. Lorsqu'ici, le pasteur, le prophète, il parle d'idoles ou d'autres. Il veut parler des idoles, il veut parler des démons. Donc ici, il explique dans le contexte qu'il donne pas sa gloire. Dieu donne pas sa gloire aux démons, aux idoles. Mais à nous les sommes. Il nous l'a donné. Et on est même devenu sa gloire. Alléluia. Alléluia a donné sa gloire. Donc, nous avons la gloire de Dieu et nous sommes la gloire de Dieu. Nous ne l'avons pas. Lorsque nous adorons des idoles, lorsque nous adorons des démons, nous donnons la gloire. Avec la gloire qui revient à Dieu, nous nous donnons aux idoles. Et c'est ceux qui n'aiment pas. Il n'a pas de problème. C'est comme quelqu'un qui est riche, qui est glorieux. Tout le monde parle de lui. Et qui a plein d'amour. Il n'a aucun problème pour partager cette richesse avec quelqu'un d'autre. Il n'a aucun problème avec ça. Parce qu'il sait qui il est. Et il sait ce qu'il vaut. Donc, donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Ou laisser quelqu'un d'autre briller à côté de lui. Il n'a pas de convenu avec ça. Il n'a pas de problème avec ça. Parce qu'il est revenu d'amour. Il connaît sa valeur. C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, que ne jalousez pas ou n'enviez personne. Parce que vous avez une valeur. Sachez qui vous êtes. Vous avez la gloire, vous êtes la gloire de Dieu. Donc, vous n'avez pas envie de quoi que ce soit. Soyez comme Dieu serein. Parce que ce que l'autre a, que vous vous enviez, vous n'avez peut-être plus grand que ça. Donc, on n'a pas à se plaindre si l'autre est glorieux ou l'autre est accepté de dire ou l'autre a été exaucé. Non. On est la gloire de Dieu nous-mêmes. Soyez comme Dieu serein. Soyez toujours prêts à partager parce que l'autre est glorifié. On est glorifié au travers de l'autre aussi. Soyez toujours prêts à aider parce que la gloire de ton frère, c'est aussi ta gloire. Hallelujah. Donc, Dieu n'a pas de problème pour ça. Il n'a pas de problème à partager la gloire avec l'homme. C'était normalement son plan originel. C'était son plan originel. Il a toujours voulu partager sa gloire avec Dieu. Avec les hommes, pardon. Il a dit que c'est le péché qui a fait qu'on n'a pas vu sa gloire. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On avait dit que Dieu a enfermé le monde entier dans le péché avant que Dieu n'arrive. On a tous été enfermés dans le péché parce que Dieu a été enfermés dans le péché. Et on était privés de la gloire de Dieu. On ne pouvait pas avoir cette gloire. On ne pouvait pas la consporter. La gloire qui était sous le visage de Moïse, qui a fait que les indésiréens avaient peur de lui. C'était la gloire de Dieu. On ne pouvait pas la contenir. Maintenant, Dieu a fait. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une sorte d'êtres humains. Il n'y a pas forcément d'êtres humains. Ils sont extraterrestres. Ils peuvent contenir la gloire de Dieu. On peut contenir la gloire de Dieu. Et on est la gloire de Dieu. On est sa fierté. On est sa création la plus précieuse qu'il a. Soyez sur Christ. Il a partagé sa gloire avec nous. Il a partagé avec joie, avec amour. Il a partagé. Donc, on peut se taper la poitrine pour dire que je suis la gloire de Dieu. J'ai la gloire de Dieu. On peut le dire. Parce qu'on est un avec Dieu. Complètement un avec Dieu. Donc, c'est le péché qui a fait que l'homme était privé de la gloire de Dieu. Maintenant que le péché a été ôté. Jésus a venu ôter le péché du monde. Et comme il a été ôté, Alléluia, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Mais ce n'est que la gloire de Dieu qui reste. Donc, on est rempli de gloire de part et d'autre. On a la gloire. On est la gloire. On transporte la gloire. On est glorifié. On a été glorifié pareil comme Jésus. On a été glorifié pareil comme lui. Alléluia. Bon, nous, nous n'essayons pas de prendre la gloire. Ce n'est pas une histoire de voler la gloire. C'est une histoire de partage. Il nous l'a donné expressément. Jésus a dit quoi? Je leur ai donné ma gloire. On a reçu la gloire sans demander, sans prier. On l'a reçu gratuitement. On l'a reçu. Et la gloire qu'il nous a donné, c'est la gloire que l'humain a reçu. La gloire qui est parfaite. Il nous l'a donné. C'est ça que nous, on est glorifié de manière parfaite. Alléluia. Donc, on doit être conscient. Je dois entendre méditer sur la gloire de Dieu. Nous avons la gloire. Nous sommes la gloire de Dieu. Alléluia. On met un point à la confession. La gloire de Dieu est évidente dans mon corps physique. Transversant mon être, me débarrassant de toute infirmité ou faiblesse. Elle est visible dans ma famille, mon travail, mes affaires. Et tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Soyez sur la Christ, passez très bonjourner. Soyez bénis.